Ça présageait quelque chose qui allait se passer. Je vois sur la photo les militaires, contrairement au Niger, le putsch 17 minutes après l'annonce d'Ali Bongo, c'est l'ensemble des forces gabonaises. Il y a le représentant de la garde présidentielle, qui est extrêmement forte au Gabon, et les autres militaires. Donc, si vous voulez, il y a une contestation du pouvoir en place. Alors maintenant, la place de la France, si vous voulez, au Gabon, on ne va pas commencer à discuter de si ça a un rapport avec la France. Il n'y a pas d'anti-sentiment anti-français là. Il y a effectivement une base avec 600 hommes. À la suite du voyage du président de la République en Afrique, vous vous souvenez qu'il y avait une remise en cause du rôle et des places des forces. Et au Gabon, il y avait globalement une diminution de 50% des effectifs, un transfert de la base aux Gabonais et un travail avec l'armée gabonaise. Donc, pour l'instant, ça ne me semble pas... D'ailleurs, les putschistes ont tout de suite dit qu'ils respectaient tous les accords internationaux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut prendre plus de recul en regardant l'ensemble de ces putschs qui contestent actuellement des pouvoirs, c'est-à-dire la façon dont la démocratie est menée en Afrique. Alors là, évidemment, il y a un résultat, j'allais dire, acceptable. Quand on dit 67%, ce n'est pas 95%. Donc, c'est un résultat acceptable. De même qu'au Niger, il y avait un résultat qui était également acceptable pour le président Bassoum, sauf qu'il n'est pas accepté par un certain nombre de gens. C'est une contestation globalement de la démocratie en Afrique. Il y a des résultats sincères ou insincères. Enfin, on parle de la démocratie, là. Mais qu'est-ce que vous appelez des résultats sincères ou insincères ? – Qui correspondent au vote des Gabonais, tout simplement. – D'accord. – Et qui sont, attendez, tout ça est suivi, il y a des commissions électorales, ça doit être placé sous observation, enfin, me semble-t-il, non ? – Il me semble qu'au Gabon, ça se fait par vote électronique. Je ne ferai pas de commentaire. – Général Trinquant, une question tout de même. Vous disiez, les putschistes ont annoncé tout de suite qu'ils respectaient les accords internationaux. Il y a une présence française sur place. La France va devoir se positionner jusqu'à maintenant. Elle a, fort logiquement, soutenu les présidents élus démocratiquement. Il va y avoir un message à faire passer du côté du Quai d'Orsay ? – Bien sûr. Alors, je ne prendrai pas la place du Quai d'Orsay pour faire passer le message. Mais c'est une évidence qu'on ne peut pas accepter cette succession de putsch. Mais là, je le répète, c'est un problème d'une élection qui est contestée. Alors, les observateurs, on va voir ce que vont dire les observateurs. Je rappelle qu'on attendait les résultats des élections depuis 48 heures et que tout était bloqué pour ne pas avoir de fuite médiatique sur ce sujet. Alors, on va voir ce que vont dire les observateurs sur ce qui s'est passé dans l'élection. Pour l'instant, ça me paraît un peu tôt, 40 minutes après les annonces, de pouvoir se formaliser les élections, les pourcentages qui ont été annoncés. À ma connaissance, personne aujourd'hui, à part le président gambonais, n'a annoncé ces élections-là. Je rappelle que l'opposition avait annoncé juste avant qu'elle avait gagné. Donc, il y a contestation sur le résultat de l'élection. Mais je ne peux pas en dire plus sur ce sujet, parce que, naturellement, je n'ai pas accès à ces résultats des élections. Soisie Kéménard, encore un mot. Emmanuel Macron, devant les ambassadeurs, avait mis en garde, avait alerté sur la situation dans cette partie de l'Afrique. Oui, c'était lundi matin. Et c'est vrai que c'est un discours qui semble presque prémonitoire. Voilà, prémonitoire. Puisque, effectivement, il parlait de la situation au Niger. On parlait de l'ambassadeur, de la question de l'ambassadeur au Niger. Mais, effectivement, il parlait de cette contagion dans la région. Là, une ancienne colonie française. Pascal a rappelé l'importance du Gabon dans la relation entre la France et l'Afrique. Et, effectivement, Emmanuel Macron disait, d'ailleurs, c'est ce que disent les relations français depuis longtemps, c'est que parfois, il vaut mieux, une situation même imparfaite qui reste plutôt que, justement, ce basculement d'une région qui regarde la France différemment aujourd'hui.